Jean Gabin, le public Genevois va découvrir ce soir votre dernier film, La Horses, et annonce votre arrivée à Genève, à Grand Apage, la venue de notre ville d'un monstre sacré, de l'écran français, etc. C'est peut-être un peu trop. Qu'est-ce que vous pensez de cette vente de votre personne ? Personnellement, je n'aime pas ça. Vous avez accepté ? Oui, j'ai accepté, mais personnellement, je n'aime pas ça, moi, Geneviève, parce que ça prend toujours des proportions, à mon avis, inutiles, mais enfin, du moment que j'ai dit que je venais, je suis venu, et ça, je ne suis pour rien. Oui, bien sûr. Tout ça est très gentil, d'ailleurs. Enfin, moi, personnellement, je n'aime pas ce genre de bataille. Vous vous sentez monstre sacré ? Pas du tout. Vous vous sentez quoi ? Rien. Rien ? Absolument rien, vous savez. Absolument rien. Je suis comme tout le monde, quoi. On a répété souvent une phrase que vous avez dite, c'est celle-ci. Un film, un bon film, c'est d'abord, premièrement, une bonne histoire, deuxièmement, une bonne histoire, troisièmement, une bonne histoire. La horse, c'est quoi ? J'espère que c'est une bonne histoire. Enfin, en ce qui concerne le film, il a très bien marché à Paris. Il marche toujours très bien, d'ailleurs, puisqu'on en est à 260 000 entrées, quelque chose comme ça. Il marche très bien en province. Il a très bien marché à Bruxelles. Je sais qu'à l'étranger, enfin, il n'est pas encore passé, mais on ne considère pas la Suisse comme l'étranger. Vous savez que pour nous, il y a Belgique-Suisse, ça fait partie de la France. Ça, c'est différent. À l'étranger, ils le vendent bien. Enfin, ça a l'air de bien partir, quoi. Mais dans le choix du film, l'histoire a été prédominante. Ah, ben, toujours. C'est la première des choses, une histoire. C'est exact que j'ai dit ça. Moi, j'avais dit ça à Venturin, d'ailleurs, quand il était presque débutant, parce qu'il a débuté avec moi. C'est un bon copain. Moi, je l'aime beaucoup, d'ailleurs. Et je lui avais dit, méfie-toi, parce que tu sais, le cinéma, il faut d'abord une histoire, d'abord primo une histoire, deuxièmement une histoire, troisièmement encore une histoire, ce qui est vrai, d'ailleurs. Mais il arrive qu'on se trompe. Elle ne plaît pas toujours, l'histoire. Alors, quand vous choisissez une histoire, bon, c'est vous qui choisissez le réalisateur, le metteur en scène ? Oh, choisir, non. Je ne peux pas dire que je choisis. Vous savez, j'ai fait presque toute ma carrière cinématographique avec très souvent les mêmes metteurs en scène. Je fais plusieurs films avec... Je les compte, d'ailleurs, mes films. Enfin, ceux dont je me rappelle avant-guerre, je les compte par metteur en scène. Avant la guerre, c'était Duvivier, Renoir, Carnet, Grémillon. Après la guerre, j'ai tourné avec Verneuil, avec Grangier, j'ai tourné avec Delanois, beaucoup. J'ai tourné avec qui encore ? Il ne faut pas que j'en oublie, parce qu'il serait... Mais voilà, avec qui il se tournait encore. Celui-là avec Granier de Fer ? Celui-là avec Granier de Fer, que j'avais eu comme assistant, d'ailleurs, dans les films. Je l'ai même eu comme stagiaire. Il a fait son premier film. Qu'est-ce qui compte le plus dans vos relations avec les metteurs en scène ? C'est qu'on s'accorde. Oui. C'est qu'on s'accorde. Enfin, moi, je m'accorde avec tous les metteurs en scène, enfin, avec ceux avec qui j'ai travaillé. Je travaillais avec Clément aussi. Je travaillais... Avec Verneuil. Avec Verneuil, oui. Il y a un souffle de western dans la horse. Vous ne pensez pas ? Un western du bocage français. Oui, on le dit. On le dit. Western, parce qu'il est violent. Il est assez violent. Finalement, c'est un film qui se passe à la campagne et qui est très violent, d'ailleurs. Il y a une scène qui risque de choquer le public. Vous voulez vous en expliquer à ce sujet-là ? Ah, la scène des vaches ? Oui. Alors, écoutez, que les hommes sensibles soient tranquilles. Il n'y a pas eu une vache de tuée. Elles ont été endormies. Et il y en avait quelques-unes de mortes, effectivement. Mais elles étaient mortes avant. Parce que c'est un écarrisseur qui nous en a amené quelques-unes. Avec lesquelles, d'ailleurs, nous n'avons pu tourner que deux heures. Parce que comme elles étaient déjà mortes, elles étaient au frigo. Mais ça, ce n'était pas nous qui les avions tuées. Et toutes les autres, qu'on voit choquées, qui se relèvent et qui retombent, elles étaient toutes endormies. On avait deux vétérinières avec nous. Donc, par conséquent, nous n'avons rien à nous reprocher. Voilà. Il faut rassurer les âmes sensibles. Il faut rassurer les âmes sensibles. Et pour les spectateurs de la télévision, nous allons voir un petit extrait de votre film qui se situe à la fin. Merci, Jean Gabin. Voilà.